Musique A quelques heures de son arrivée dans la capitale cobaltifère, la population de la ville de Goumozy et ses environs se mobilise pour accorder un accueil chaleureux à Félix Santantiseké Di Chilombo, chef de l'État, ce jeudi 13 mai 2021, pour s'imprégner de l'évolution des préparatifs de l'événement. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Dioudat Kapendawa Kapenda, a fait la ronde des points chauds de la ville de Goumozy. D'abord à l'aéroport, ici la police, le militaire et le Rasta sont mobilisés comme un seul homme pour rendre la route propre. Pour la réussite de cet accueil, tout le monde est activé, la PCR, l'armée et la police, avec le ministre, soudés pour le dernier réglage. Il y a des travaux qui se font au courant de la journée et même la nuit on va travailler. Il y a des journées qui viennent nous fournir. Il y a des gens là, il y a des véhicules, il y a des véhicules, il y a des véhicules, il y a des véhicules à présence de la voiture. Le reste des véhicules, on voit les véhicules derrière, derrière la voiture, on va bloquer aussi. Et d'ailleurs, les députés vont être très d'accord en bas, que là, c'est le président va voter. C'est le président va voter. C'est le président de la République qui, depuis son avènement au pouvoir, n'a jamais foulé ses pieds dans cette partie importante de la République. Voilà pourquoi, depuis vendredi, la mobilisation se fait à tous les niveaux. Et étant donné que je suis non seulement le vice-président de la grande commission d'organisation, mais aussi le président de la commission sécuritaire, je devais effectuer une inspection sur l'itinéraire que prendra le chef de l'État. J'en profite pour remercier les jeunes qui ont répondu promptement à notre appel, entre autres les Kiro, les Scouts, les Rasta, les étudiants. Chacun en ce qui le concerne met la main à la patte pour que la ville puisse revêtir sa plus belle robe en attendant l'arrivée du chef. J'appelle tout le monde à réserver un accueil très chaleureux au président de la République, dans la joie et dans la paix. Nous savons tous que la ville de Koloisi, c'est une ville de paix. Une façon pour le président de rappeler à cette partie de la République qu'il ne l'a pas oublié et que le travail que nous produisons ici au Lualaba fait partie intégrante du travail de la République démocratique du Congo. En attendant, les états-majors des différents partis politiques s'activent pour la même cause.